Et avec moi, c'est notre client, la plaignante Talia Graves. Aujourd'hui, nous avons officiellement déposé une plainte pour notre cliente Talia Graves auprès du tribunal de district des États-Unis, district sud de New York. Le numéro de cas de la plainte de 26 pages est Chignon 24, CVO 72-01. Dans son procès, Talia, par l'intermédiaire de ses avocats, poursuit Sean Diddy Combs, également connu sous le nom de défendeur, ainsi qu'une autre entité individuelle et d'autres entités. La plainte allègue, en partie, dans la première cause d'action que le défendeur Combs et un autre défendeur ont commis une violation de la loi de protection contre la violence, motivée par le genre, contre la victime de la ville de New York, en forçant violemment et violemment le contact sexuel, le rapport sexuel oral et les rapports sexuels contre le demandeur. Citation de fin. En outre, la plainte allègue dans la deuxième cause que le défendeur Combs et un autre défendeur ont commis une violation de la loi sur les droits civils de New York. Citation 52B et citation par citation, violent le demandeur et enregistrant le cas. Les défendeurs ont fait représenter le demandeur dans une image vidéo, sans vêtements, et avec des parties intimes du corps exposées et engagées dans des conduits sexuels avec une autre personne. Citation de fin. La procédure allègue également que, cite, le défendeur et un autre défendeur ont publié ou diffusé les vidéos, sans le connaissance ou le consentement du demandeur. Sur les informations et les croyances, les accusés ont continué à diffuser la vidéo, notamment en la vendant comme pornographie, jusqu'à présent. Citation terminée. Dans notre plainte, nous demandons que, cite, les défendeurs soient ordonnés de rendre compte et de détruire toutes les copies de la vidéo qui sont en possession, en garde ou en contrôle réel ou constructif, et que les défendeurs soient temporairement et permanents de diffuser ou de publier toutes les vidéos intimes du demandeur. Cite fin. Nous allégons également dans la troisième cause que Combs et un autre accusé ont commis une violation de l'article 10-180 du Code administratif de la ville de New York. Citer enregistrement et montration à d'autres la vidéo d'eux-mêmes violant violemment la demandeur et les défendeurs ont divulgué une image intime de la demandeur sans son consentement. Citation de fin. À la suite de ces allégations et d'autres allégations contenues dans notre plainte, nous demandons que le jugement soit rendu contre les accusés comme suit. Accorder des dommages indemnisateurs pour toutes les blessures physiques, la détresse émotionnelle, les dommages psychologiques, l'anxiété, l'humiliation, la douleur et la souffrance physique et émotionnelle, les perturbations familiales et sociales et autres dommages dans un montant à déterminer à procéder. Accorder des dommages punitifs dans un montant à déterminer au procès. Octroyer des frais et des frais d'avocat conformément à toute loi ou loi applicable, y compris en vertu de l'article 10.11.O.4 du Code administratif de la Ville de New York, de l'article 52.B.2 du Code des droits civils de New York, de l'article 10.180 du Code administratif de la Ville de New York et de toute autre loi ou loi applicable. Nous demandons également des recours supplémentaires que le tribunal peut juger juste et approprié à la suite de ce qui est allégué dans la poursuite. Thalia affirme qu'elle a subi et continue de subir, entre autres, des dommages émotionnels, notamment des angoisses mentales, des détresses émotionnelles, des humiliations et des dommages physiques. Dans quelques minutes, Thalia parlera de l'impact et du mal qu'elle a subi et continue de subir. Elle va prendre cette étape courageuse parce qu'elle estime qu'il est important que le public comprendra l'impact que le viol et d'autres actes criminels ont sur ceux qui ont été victimes. Souvent, les victimes ne parlent pas publiquement des dommages spécifiques que les actes criminels leur causent. Certaines des nombreuses raisons pour lesquelles les victimes ne parlent pas publiquement à ce sujet comprennent avoir honte ou honte pour cela. Mais nous pensons que les victimes ne devraient pas être hontées, mais ceux qui ont commis les actes criminels contre elles devraient être hontées et assumer la responsabilité des dommages qu'elles ont causés aux victimes. Nous sommes très fiers de Thalia d'avoir parlé aujourd'hui afin d'aider les victimes de viol et d'autres actes de violence sexuelle contre elles. En outre, nous remercions nos co-avocats Marianne Wong, Heather Gregoria et Jazli Liriano pour leur travail juridique exceptionnel sur cette plainte. Notre objectif pour Thalia est très simple. Nous voulons la justice pour elle et nous attendons avec impatience de la gagner. Il est depuis longtemps en retard que ceux qui l'ont fait souffrir soient tenus responsables. La douleur interne après avoir été agressée sexuellement a été incroyablement profonde et difficile à exprimer en mots. Cela va au-delà des dommages physiques causés par et pendant l'agression de groupe. C'est une douleur qui atteint votre noyau de qui vous êtes et laisse des cicatrices émotionnelles qui peuvent ne jamais guérir complètement. Certaines des parties les plus difficiles de cette douleur sont la honte et la culpabilité que j'ai vécues qui jouent un rôle négatif dans ma capacité quotidienne à fonctionner correctement. Être blâmée, interrogée et menacée me fait souvent sentir inutile, isolée et parfois responsable de ce qui m'est arrivé. Mes problèmes familiaux ont encore aggravé la douleur. Je suis déjà en train de divorcer au moment de l'agression et je n'ai pas obtenu le soutien dont j'avais besoin. J'ai également été confrontée à l'incroyabilité et au jugement. Cela a mis une tension sur ma sélection d'hommes et de relations lorsque de nombreuses relations sont devenues agressives et abusives. Ce qui m'a fait sentir encore plus seule dans mes luttes. Je suis éloignée et retenue et il est parfois si difficile de quitter ma maison. Le traumatisme. L'agression a endommagé ma santé mentale. J'ai développé un syndrome de stress post-traumatique, de la dépression et de l'anxiété. Je suis émotionnellement cicatrique. Il m'a été difficile de faire confiance aux autres pour former des relations saines ou même se sentir en sécurité dans ma propre peau. Flashback. Les cauchemars et pensées intrusives rendent chaque jour difficile. Je souffre également de problèmes physiques tels que la douleur chronique, l'inconfort sexuel. La violation que j'ai connue pendant l'agression a eu un effet durable sur mon corps, provoquant des problèmes de santé et des complications continues. La combinaison de douleurs physiques et émotionnelles a créé un cycle de souffrance dont il est si difficile de se libérer. Je veux continuer ce voyage vers la récupération et la guérison. Je suis content qu'il soit enfermé, mais c'est un sentiment temporaire de soulagement.